Numéro 5. Coffre-fort électronique SISA avec clavier sur la porte qui s'allume pendant l'utilisation. Il est également équipé de signaux acoustiques et visuels pour indiquer le niveau de la batterie et pour faciliter la numérisation du code et éviter les erreurs. Il y a également une lumière à l'intérieur du coffre et des étagères mobiles. Un système de protection supplémentaire est la serrure anti-violation. Les soudures utilisées sont très robustes, avec un système anti-persage, et la peinture est anti-corrosion. Vous trouverez le lien avec le prix de ce produit au bas de la description vidéo. Numéro 4. Modèle SISA Darwin avec façade modulaire en acier de 10 mm d'épaisseur. Les éléments d'étanchéité sont assemblés par des soudures solides. Il est équipé de boulons pivotants en acier nickelé d'un diamètre de 22 mm et d'un revêtement spécial de protection contre la corrosion à haute résistance appliquée par cuisson. Il est doté d'une plaque de protection de la serrure en acier carbonitruré et d'une serrure et de mécanismes fixés directement sur la porte du coffre. Commande d'ouverture, non saillante, en position de repos. Au bas de la description de la vidéo, vous trouverez le lien du produit. Numéro 3. Il s'agit d'un coffre-fort mural en acier, gris foncé, mesurant 42 x 30 x 25 cm. Il s'ouvre avec une clé. Il s'agit donc d'un coffre-fort qui n'est pas trop avancé en termes de serrure, mais néanmoins robuste. Trouvez le lien vers cet article dans la description. Numéro 2. Il s'agit d'un coffre-fort mural avec un composeur électronique. Il y a un petit clavier sur la porte qui nous permettra de taper notre code de sécurité. Le matériau utilisé pour sa fabrication est l'acier et il dispose d'un système de protection dans la serrure appelée anti-trap. Ses dimensions sont de 27 x 40 x 22 cm. En cas d'épuisement des piles, un câble a été fabriqué qui, connecté à l'extérieur, lui donne la charge nécessaire pour régler le code et pouvoir changer les piles. Si vous êtes intéressé par cet article, vous trouverez le lien dans la description. Numéro 1. Si vous devez utiliser le coffre-fort avec d'autres personnes, c'est le coffre-fort qu'il vous faut. Il s'agit d'un coffre-fort en acier d'une épaisseur de 10 à 12 mm, avec de solides soudures, et l'assemblage des composants qui forment la clé mécanique comporte des boulons tournants d'environ 22 mm. Il s'agit d'une combinaison de trois boutons, lorsqu'on appuie dessus, les boutons sortent de la porte du coffre, sur lesquels se trouve une série de chiffres de 0 à 9, les boutons tournent jusqu'à ce qu'ils atteignent les trois chiffres de votre choix, combinés avec la clé à double panne-ton, ils ouvriront votre coffre. Si vous êtes intéressé par ce produit ou si vous souhaitez connaître son prix, cliquez sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !